Nous sommes le 9 juillet 1995, Jeanne Esselschwert, 37 ans, et son fiancé Mike Monahan vivent ensemble depuis 10 ans dans la petite ville d'Arlington, dans le Massachusetts. Cette année, ils se sont offerts des vacances à l'autre bout des Etats-Unis, en Californie, et ils viennent de passer la nuit à Fresno. Et pour la journée, ils ont décidé d'aller se balader à Glacier Point, un point de vue magnifique en haut d'une montagne dans la région. Pour accéder au point de vue, ils empruntent une petite route de montagne très sinueuse, qui n'est d'ailleurs ouverte qu'en été, parce qu'en hiver, elle est beaucoup trop dangereuse. Il est environ 10 heures du matin, ça fait environ 2 heures qu'ils conduisent, quand au détour d'un lacet, ils aperçoivent une espèce de petite aire de stationnement sur le côté, avec un point de vue magnifique, et il y a d'ailleurs déjà quelques autres touristes qui s'y trouvent. Mike et Jeanne décident de s'arrêter, de faire une petite pause, mais les deux n'aspirent pas à la même chose. Mike, lui, a envie d'aller au point de vue pour essayer d'observer des oiseaux avec ses jumelles, et Jeanne a envie d'aller se dégourdir les pattes de l'autre côté sur un petit chemin de randonnée qui part dans la forêt. Ils tombent donc d'accord, ils vont partir chacun de leur côté, et se donner rendez-vous de nouveau à la voiture 15 minutes plus tard. Mike, équipé de sa paire de jumelles, va donc vers le point de vue, et Jeanne, avec son petit short, ses chaussures de randonnée et son t-shirt, s'éloigne sur le sentier de randonnée de l'autre côté. 15 minutes plus tard, Mike revient à la voiture, Jeanne n'est pas encore arrivé. Il attend un petit peu, il regarde à droite, à gauche, il s'attend à la voir sortir de la forêt d'un moment à l'autre, mais Jeanne ne revient pas. Un petit peu inquiet, Mike décide donc de partir à sa recherche, il s'engage sur le petit chemin qu'elle a emprunté, mais très rapidement, il arrive à une intersection, et de cette intersection, il y a toute une multitude de petits chemins qui parlent dans tous les sens. C'est impossible de savoir lequel elle a pris, du coup, il préfère faire demi-tour et retourner à la voiture. Il va voir les autres touristes, il leur donne une description de sa fiancée, en leur demandant s'ils l'ont vu, personne ne l'a vu. De la même façon, il va voir un agent d'entretien du Parc National qui est en train de vider une poubelle, il lui pose la même question, mais lui non plus n'a pas vu Jeanne. Ça fait maintenant 30 minutes que les 15 minutes se sont écoulées, et Mike commence à être vraiment inquiet, d'autant plus qu'il sait qu'en cas de disparition, ou encore pire, d'accident en montagne, il est vraiment important de prévenir les secours dans les plus brefs délais, et c'est la raison pour laquelle il remonte dans sa voiture, et il se dirige vers un poste de secours qui est un petit peu en contrebas sur la même route. Immédiatement, les rangers lancent les recherches. Il est... midi et demi. Deux heures plus tard, alors qu'ils n'ont trouvé absolument aucun indice, ils appellent en renfort un hélicoptère. Et le lendemain, c'est pas moins de huit équipes de maîtres chiens qui rejoignent le dispositif, mais les chiens ne trouvent rien du tout, ils tournent en rond, ils détectent aucune piste. Des renforts supplémentaires sont appelés, et ça devient le dispositif de recherche le plus important de toute l'histoire du parc. Plusieurs centaines de personnes, pompiers, policiers, rangers du parc, secouris, j'en passe et des meilleurs, ratissent plus de 100 km² de forêt. Pour vous donner une idée, 100 km² c'est à peu près équivalent à la superficie de la ville de Paris. Mais rien. Pas de corps, pas de traces de vêtements, aucun indice qui permettrait de dire que Jeanne s'est effectivement retrouvée dans les parages, si ce n'est deux empreintes de chaussures qui sont retrouvées et qui correspondent aux chaussures que portait la jeune femme. La première empreinte pas très loin de la voiture, sur le petit sentier qu'avait emprunté Jeanne quand elle a disparu, et la deuxième empreinte sur un chemin de randonnée, lui non plus pas très loin. Seulement, cette deuxième empreinte n'est pas le long du chemin, comme si Jeanne avait parcouru le chemin dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Elle est en travers du chemin, comme si Jeanne, perdue, l'avait simplement traversé. Sauf que de part et d'autre du chemin, le terrain est très accidenté, la végétation est dense, bref, c'est très difficilement praticable. Il n'y a donc absolument aucune confusion possible. D'autant plus que le chemin est suffisamment large et facilement identifiable pour qu'il n'y ait aucune confusion et qu'une personne adulte comme Jeanne, si elle avait été perdue, plutôt que de le traverser, le suive en redescendant jusqu'à arriver sur la route. Du coup, cette empreinte est ignorée. Devant toute absence de preuves, les soupçons se tournent alors vers Mike. Se pourrait-il qu'il ait, pour des raisons inconnues, assassiné sa fiancée, qu'il se soit débarrassé du corps dans un endroit complètement différent et qu'il ait monté toute pièce cette histoire pour non seulement se donner un alibi, mais aussi donner une raison officielle à la disparition de Jeanne. Leurs familles respectives et leurs proches en doutent, le couple était très amoureux, il n'y a a priori jamais eu d'eau dans le gaz, et donc ça leur semble peu probable, mais malgré tout, le FBI est prévenu. La première chose qu'ils font, c'est de passer Mike au polygraphe, le détecteur de mensonges. Mais comme les proches s'y attendaient, Mike n'est au courant de rien, il passe les tests haut la main, ça veut donc dire qu'il n'a pas menti et qu'il n'a vraiment aucune idée d'où se trouve Jeanne. Ça n'arrête pas le FBI, vous en doutez bien, qui continue son investigation en fouillant l'ordinateur du couple, en regardant leurs différents mails, messagerie, leur passé, en interrogeant toutes les personnes qu'ils connaissent et qu'ils ont côtoyé, mais absolument aucun résultat, et Mike est donc officiellement disculpé. Et environ deux semaines plus tard, les recherches ne donnant rien sont abandonnées. La grosse majorité des recherches s'est focalisée principalement sur la zone à gauche de l'endroit où Jeanne a disparu. Parce que, et ça je le savais pas, je l'ai découvert en préparant cette vidéo, il semblerait que lorsqu'on se perd, on se met rapidement à tourner en rond d'un côté ou de l'autre, selon son côté dominant. J'avais déjà entendu ça quelque part, l'histoire de tourner en rond, mais je pensais que c'était juste une façon de parler, bah non pas du tout, c'est vrai, quand on se perd, on tourne en rond. Et donc du coup, même si la zone de recherche, comme on l'a vu tout à l'heure, a été extrêmement vaste, elle s'est focalisée principalement de ce côté gauche. Un mois plus tard, une amie de la meilleure amie de Jeanne décide de contacter une école de pisteurs, dirigée par le pisteur et survivaliste Tom Brown Jr, extrêmement célèbre aux Etats-Unis. Au vu des résultats infructueux de toutes les opérations de recherche, elle demande à l'école s'ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, apporter leur aide. Bon, la famille ne se fait pas beaucoup d'illusions, ils ont plus beaucoup d'espoir de retrouver Jeanne vivante, mais vous savez comment c'est dans ce genre de cas, vous avez sans doute déjà entendu, ils ont besoin de ne serait-ce que retrouver le corps afin de pouvoir commencer leur deuil. L'école accepte et confie l'affaire à un de ses étudiants basé en Californie. Cet étudiant commence par appeler au téléphone la meilleure amie de Jeanne pour lui poser des questions précises sur les habitudes de Jeanne, sa connaissance à la nature, sa personnalité, son tempérament, etc. L'appel dure plusieurs heures. Ensuite, il se met en relation avec plusieurs personnes impliquées dans les recherches, comme par exemple le premier ranger qui a été averti de la disparition de Jeanne, des policiers, des pompiers, des sauveteurs, etc. Et toutes ces conversations lui permettent de dresser un profil très précis de la disparue pour non seulement essayer de comprendre sa façon de penser, mais même aller plus loin, se mettre dans ses baskets, rentrer dans sa tête et comprendre les décisions qu'elle a prises sur le terrain et pourquoi. Ce profil s'avère être celui d'une jeune femme d'affaire au caractère bien trempé, sûre d'elle, très sûre d'elle même, voire un petit peu têtu et obstiné sur les bords. Une fois le profil établi, n'habitant pas très proche du parc, il décide de contacter un autre étudiant qui lui habite juste à côté. Ce dernier se rend sur place, commence à faire des recherches, bien évidemment il ne trouve aucune trace, aucun indice, si ce n'est les différentes traces laissées par toutes les équipes de secours. En revanche, il constate que la zone est remplie d'une espèce d'arbre bien particulière, les tremblent. Et il se rend rapidement compte que quand le vent souffle dans les feuilles de ces arbres, le son produit ressemble à s'y méprendre au bruit d'une voiture qui roule sur une route goudronnée. Mais malheureusement, si on suit les bruits en question, dans la direction du vent, on ne se dirige pas du tout vers une route, au contraire, on s'en éloigne. Et c'est l'hypothèse de nos deux apprentis pisteurs, ils pensent que Jeanne, perdue, déboussolée, a tout simplement suivi ce son. Le premier étudiant décide donc de se procurer une map topographique de la région et de reprendre en compte tous les éléments. Les zones au sol quadrillées sur place, les zones survolées par les hélicoptères, les zones fouillées par les équipes cynophiles, les deux empreintes de pas et bien évidemment cette fameuse forêt de tremble. Il ajoute à ça le côté dominant de Jeanne qui émerge du profil qu'il a dressé, sauf que pour lui, ce côté semble être le côté droit et non le côté gauche. De toute façon, le côté gauche a déjà été tellement exploré que c'est une déduction somme toute assez logique. Il commence à faire des annotations sur la carte, à tracer des droites, des arcs de cercle avec des compas, j'en sais rien, me demandez pas exactement comment ça marche, mais en tout état de cause, il veut marquer noir sur blanc sur la carte, les positions possibles où Jeanne s'est retrouvée selon ses calculs. Et l'une de ses positions s'avère être l'endroit sur le chemin où l'empreinte a été retrouvée. Mais alors si Jeanne s'est retrouvée sur ce chemin, pourquoi est-ce que, comme on l'a mentionné plus tôt, elle n'a pas tout simplement suivi le chemin hors descendant plutôt que de le traverser ? Et bien tout simplement parce qu'elle était en état de choc et elle n'a peut-être même pas remarqué le chemin. Parce que les personnes qui sont réellement perdues dans la nature, quand elles réalisent qu'elles sont perdues, elles rentrent dans un espèce d'état de choc, ce qui peut leur faire prendre des décisions complètement irrationnelles, comme par exemple se débarrasser de leurs gourdes d'eau, ou même carrément se débarrasser de leurs sacs à dos avec tout leur vivre. Il y a même déjà eu des histoires de gens qui étaient coincés dans des tempêtes de neige et qui se sont déshabillés. L'étudiant suppose donc que quand Jeanne est arrivée au niveau de ce chemin, la nuit commençait à tomber et elle a dû apercevoir à travers les arbres, en contrebas dans la vallée, des lumières. Du coup, elle aurait décidé de faire un tout droit et de se diriger vers ces lumières. À cause non seulement de l'état de choc, comme on vient de le mentionner, mais aussi comme on l'a mentionné plus tôt, parce que Jeanne était quelqu'un de têtu et d'obstiné, et du coup quand elle a pris sa décision de se diriger vers les lumières, il n'y a plus rien d'autre qui comptait. Plus de tournage en rond, plus de côté dominant, et peu importe si le terrain était escarpé ou pas, tout ce qu'elle voulait, c'était atteindre ses lumières. Sa progression l'aurait ensuite menée devant le ruisseau de Bridal Vale, dont le courant est assez fort à cause de la fonte des neiges, et ayant une expérience quasi nulle de la montagne et de la nature en règle générale, elle aurait décidé de le traverser, alors qu'en fait c'est juste du suicide. Peu importe l'endroit où elle aurait décidé de traverser, il est quasiment certain qu'elle aurait fini par soit glisser sur un rocher, soit se faire emporter par le courant, mais que dans un cas comme dans l'autre, elle aurait fini par se fracasser la tête contre les rochers. Le jeune étudiant sur sa carte donc essaye de suivre le ruisseau et de déduire l'endroit où elle aurait pu traverser. Puis, en s'appuyant sur la force des courants et sur tout un tas d'autres paramètres que j'ignore complètement, il a convenu d'un endroit où il pensait qu'il y avait des chances de retrouver le corps de Jeanne et a prévenu les autorités. Mais le jeune apprenti pisteur n'étant jamais venu sur le terrain, ayant fait toutes ses recherches et toutes ses déductions depuis chez lui, il n'est pas pris du tout au sérieux et d'ailleurs le chef de l'enquête pense qu'il a tout simplement choisi une des zones qui n'avaient pas été fouillées, a choisi un endroit au pif et a juste dit « bah c'est là, cherchez ici, juste pour se faire mousser ». Le 3 septembre 1995, deux pêcheurs retrouvent le corps sans vie de Jeanne dans une petite mare formée par le ruisseau, à moins de 400 mètres de l'endroit indiqué par l'apprenti pisteur et exactement à la bonne altitude. Elle est complètement nue et ne porte aucun vêtement, si ce n'est sa paire de chaussettes et une de ses chaussures. La cause du décès est impossible à déterminer parce que Jeanne est dans l'eau depuis maintenant trop longtemps, plusieurs semaines, et son corps est dans un état de décomposition avancé. Je vous épargne les détails, mais pour vous dire, elle a été identifiée uniquement avec ses empreintes dentaires, le reste étant en vraiment trop mauvais état. Mais, 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 écoutez bien parce que c'est là que ça devient complètement fou. Des officiels du parc déclarent qu'il est strictement impossible que le corps de Jeanne se soit retrouvé à cet endroit en ayant été acheminé par la rivière. Pourquoi ? Parce que dans la rivière, il y a des rochers, des troncs d'arbres, différents obstacles qui font qu'un corps ne peut tout simplement pas flotter jusqu'à cet endroit-là. En plus de ça, pour accéder à cet endroit, c'est très difficile. Il faut soit gravir une falaise, soit en descendre une. C'est un espèce de plateau qui est très difficile d'accès et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le corps a dû être évacué en hélicoptère. Il est complètement impossible d'accéder à cet endroit de la rivière sans matériel d'escalade et d'ailleurs les pêcheurs qui viennent pêcher là, ce sont tous des grimpeurs confirmés avec du matériel d'escalade bien spécifique. Jeanne, non seulement elle n'a jamais fait d'escalade de sa vie, mais en plus de ça, elle n'avait aucun matériel. Donc elle n'est pas arrivée par le ruisseau et elle n'a pas grimpé ni descendu la falaise par elle-même. Elle n'a pas non plus pu tomber dans le ruisseau depuis l'eau de la falaise parce que les seuls endroits où la falaise donne sur ce ruisseau, le ruisseau n'est pas juste au bord de la falaise, il est un petit peu éloigné. Ce qui fait que si quelqu'un tombe de la falaise, il se retrouve soit coincé sur une espèce de petit surplomb, soit sur les berges du ruisseau, mais pour accéder au ruisseau depuis le haut de la falaise, il faut faire un saut délibéré et un sacré saut avec une grosse prise d'élan, donc ça semble aussi très improbable. Alors qu'est-il arrivé ? Comment Jeanne s'est-t-elle retrouvée là ? Quelqu'un lui aurait-il fait du mal et pour se débarrasser du corps, aura enfilé un baudrillier, met le petit mousqueton, hop la petite corde, Jeanne sur l'épaule, descendra en rappel, la poser, remonter... Non, ça n'a pas de sens, d'autant plus qu'on est dans un parc national immense et sauvage. Pour se débarrasser d'un corps, c'est pas très compliqué, il suffit de le dômer quelque part et probablement que les animaux vont le manger, donc non. Cette piste-là est elle aussi assez improbable. Alors qu'est-il arrivé à Jeanne ? Et bah on ne le sait pas et on ne le saura probablement jamais. L'histoire d'aujourd'hui se déroule sur l'une des îles de Hawaï, l'île de Oahu. C'est la troisième plus grande île de l'archipel, elle compte près d'un million d'habitants répartis dans différents endroits dont vous avez sans doute déjà entendu le nom. Honolulu bien sûr, la capitale d'Hawaï, mais aussi Pearl Harbor et la fameuse Waikiki Beach. Alors Waikiki ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il s'agissait d'une marque de fringues plutôt cool dans les années 90 et ils avaient en particulier un t-shirt dont j'étais vraiment très fan. Ca m'raînit pas vraiment ça. Coincée entre Honolulu et Kaneohe se trouve une chaîne montagneuse qui s'appelle Ko-Olao, vestige d'un volcan du même nom. Suite à l'attaque de Pearl Harbor en 1941, l'armée américaine a intensifié son activité militaire dans le Pacifique et en particulier son activité militaire navale. Et pour cette raison, afin d'améliorer les communications radio avec les différents navires de sa flotte, l'armée a décidé d'installer de construire des antennes dans la vallée de Haïku et sur le sommet le plus élevé, une station radio top secrète. Comme vous pouvez le voir, la pente est plutôt raide et à l'époque plusieurs échelles de bois avaient été installées à différents endroits parce que sans ça, c'était tout simplement impossible de grimper et d'accéder jusqu'à la station. La station a été officiellement commissionnée en 1943 et elle a été utilisée par l'armée jusque dans les années 50 à peu près, date à laquelle elle a été transférée aux gardes-côtes. Au milieu des années 50, quelques petits aménagements sont faits et entre autres, les échelles de bois sont remplacées par des escaliers métalliques avec une rembarbe. Au total, l'escalier a 3922 marches qui s'étendent sur un chemin de 17 km de long avec un dénivelé positif de 1533 mètres. Ouais, ça grimpe et ça grimpe sec et la pente est plutôt vertigineuse comme vous pouvez le voir. Cet escalier a d'ailleurs été surnommé « Stairway to Heaven », ce qui veut dire « escalier vers le paradis » en français. Dans les années 70, les gardes-côtes ont autorisé l'accès au public à l'escalier ainsi qu'à la station radio. Mais suite à un épisode de Magnum… Bon bah ça non plus, ça me rajeunit pas. La fréquentation du lieu est devenue trop importante et l'accès a été complètement interdit au public en 1987 par un arrêté municipal. Non seulement parce que le chemin dans son ensemble est extrêmement dangereux et la moindre erreur peut être fatale, d'autant plus qu'avec la surfréquentation de l'endroit, l'état de l'escalier se dégrade très rapidement. Mais aussi parce que l'endroit n'a jamais été aménagé comme un endroit touristique et donc, par exemple, il n'y a au pied du chemin aucun parking officiel. Et du coup, certains visiteurs se garent parfois un peu à l'arrache, voire même se garent sur les propriétés privées des locaux qui, on peut le comprendre, sont un peu agacés. Puis en janvier 2015, une violente tempête a encore plus endommagé les escaliers, les rendant encore plus dangereux et la simple interdiction par arrêté municipal s'est transformée en un délit. L'entrée du chemin a été grillagée et il y a maintenant un card qui surveille et qui dit qui rentre et qui ne rentre pas. Bon, je vous parlais, c'est moi qui dit qui rentre dans la discothèque et qui ne rentre pas, ok ? Ouais, c'est l'épisode de la nostalgie aujourd'hui ou quoi ? Du coup, à partir de janvier 2015, quiconque se fait prendre sur le chemin risque la card à vue et une petite amende de 1000 dollars. Mais vous vous en doutez, ça n'empêche pas chaque année un très grand nombre de personnes de braver l'interdit et de quand même faire la randonnée. qui, soyons honnêtes, à la fin, offre une vue quand même assez incroyable. Bon, et vous l'avez sans doute compris aussi, la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est sur ce chemin qu'elle a disparu et dans des circonstances vraiment mystérieuses. Deilin Pua, surnommé Moki, c'est son deuxième prénom, est un jeune garçon âgé de 18 ans. Il habite à Kealakekua, sur la plus grosse île d'Hawaï, où il est étudiant dans une école dite d'immersion, c'est-à-dire qu'en plus de son cursus normal, il apprend le Hawaï, le langage de ses ancêtres, ainsi que leurs us et coutumes, leurs danses, bref, tout ce qui a trait à la tradition hawaïenne. Moki est un passionné de nature, de randonnée, et c'est aussi un photographe amateur. Dès qu'il en a la possibilité, il enfile son sac à dos, ses chaussures de marche, prend son appareil photo et part à l'aventure. Comme par exemple cette descente en rafting qu'il a faite en Californie en juillet 2014. En février 2015, à l'occasion d'un voyage scolaire, il se rend sur l'île de Oahu. Sa grand-mère, Marta Bear, y habite à Wayanahe, plus précisément, et c'est dans cette ville que Moki et ses camarades ont leur hébergement. Du coup, Moki en profite pour passer du temps avec sa grand-mère, il y passe ses soirées et dort chez elle. Le mercredi 25 février 2015, alors qu'ils sont en train de dîner, Moki fait part à sa grand-mère de ses plans pour le lendemain. Il a vraiment envie de faire cette fameuse randonnée, celle qui mène à la station radio en haut des Haïku Stairs, c'est le nom officiel donné au Stairway to Heaven. Il a d'ailleurs fait un post sur Facebook à ce sujet en demandant à ses amis de souhaiter bonne chance, parce que la randonnée est vraiment difficile, et il le sait. Mais sa grand-mère lui rétorque qu'il ne peut pas parce que c'est illégal et que s'il se fait attraper, il risque de finir en garde à vue et pourrait avoir à payer une amende plutôt salée. La conversation s'arrête là-dessus, ils changent de sujet et finissent la soirée, puis Moki va se coucher de bonne heure. A-t-il renoncé à son projet ? Malheureusement non. Il fait d'ailleurs un nouveau post sur Facebook le lendemain, jeudi 26 février, pour indiquer qu'il va commencer sa randonnée. Mais on peut supposer qu'il a été vu par un garde ou qu'il a été dérangé, parce que Moki rebrousse chemin et ne fait pas la randonnée. Nous sommes jeudi soir, Moki rentre chez sa grand-mère, bien décidé à retourner au Haïku Stairs le lendemain. Le lendemain matin, vendredi 27 février, donc aux alentours de 8h30, Moki dit à sa grand-mère qu'il part randonnée, sans plus de précision. Martha de son côté est persuadée qu'il a renoncé à son projet et qu'il a trouvé un autre circuit à faire, parce que sur l'île, les circuits de randonnée, c'est pas ce qui manque. Moki l'embrasse et sort. Elle ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois que Martha voit son petit-fils. Pour se rendre au point de départ du Haïku Trail, Moki prend un bus reliant Wayanahe à Kaneohe. Il descend à une station en ville et s'approche de l'entrée des Haïku Stairs à pied, sauf que cette fois-ci, pour être sûr de ne pas se faire repérer, il s'arrête un petit peu avant, bifurque et emprunte un passage secret qui contourne le poste de garde et repique sur le Haïku Stairs un petit peu plus tard. Quand je dis secret, ça n'a de secret que le nom, parce que vu le nombre de vidéos que j'ai vues de gens faisant la randonnée du Haïku Stairs, c'est secret simplement parce que ça passe pas devant le garde, c'est tout. Et après un petit moment à marcher hors piste, Moki finit par retomber sur le Haïku Stairs et il commence l'ascension. Arrivé à proximité du sommet, il s'arrête, fait une pause et prend une photo qu'il envoie par SMS à ses proches. Je vous la montre dans un instant parce qu'il y a des choses à en dire de cette photo qui est officiellement la dernière trace de Moki. Le soir venu, ne le voyant pas rentrer, Martha prévient les secours. Lorsqu'il lui demande si elle a une idée de où il a pu aller randonner, elle leur répond que non, parce que souvenez-vous, elle lui avait dit de ne pas aller sur la Haïku Trail et naïvement, elle pensait qu'il l'avait écouté. La police fait donc une géolocalisation du téléphone de Moki et découvre que son téléphone a été pingué au pied des escaliers à 11h. Mais il est trop tard pour lancer les recherches, la nuit est déjà tombée. Le lendemain matin, dès les premières lueurs du jour, les pompiers d'Onolulu, dirigés par le capitaine Paul Bass, installent un camp de base au pied de la montagne. Il est aux alentours de 6h du matin, les premières équipes de pompiers et de secouristes sont prêtes à commencer les recherches, mais la météo est beaucoup trop mauvaise, il pleut des cordes, ce qui rend le terrain beaucoup trop dangereux, et les recherches doivent attendre 8h30 pour commencer. Toute la journée, les pompiers et équipes de secours en montagne parcourent le Haïku Trail de long en large, mais aucune trace de Moki. Le lendemain, dimanche 1er mars, rebelote. De très nombreuses équipes de pompiers, maintenant rejoints par les amis, la famille et des volontaires, ratissent toute la zone en vain. A 16h44, ce dimanche 1er mars, le capitaine Paul Bass met fin aux recherches. Le lendemain, lundi 2 mars, deux infirmières militaires du continent font une randonnée dans les parages, de l'autre côté de la montagne, sur un sentier qui s'appelle Monalua. Elles prétendent qu'alors qu'elles étaient sur une portion assez dangereuse du chemin, avec le chemin large d'à peine 1m et de part et d'autre des ravins vertigineux, elles auraient entendu quelqu'un appeler à l'aide. Elles préviennent immédiatement les secours, les pompiers prennent leur témoignage très au sérieux, et même si c'est complètement de l'autre côté de la montagne, ils se disent que peut-être Moky a atteint le sommet et est redescendu sur le flanc sud et pourrait avoir eu un accident à ce moment-là. Toutes les équipes convergent donc vers la zone et la fouille. Des équipes de pompiers spécialisés en escalade descendent en rappel de chaque côté du fameux chemin à la recherche de la moindre trace d'accident, trace de glissade, air à flûre, végétation cassée, mais ils ne trouvent rien du tout. Mardi 3 mars 2015, soit 5 jours après que Moky ait disparu, les conditions météorologiques deviennent extrêmement mauvaises en plein milieu de la journée, forçant les secours à arrêter les recherches dès 14h. Les amis, la famille et les volontaires veulent continuer les recherches coûte que coûte, mais le capitaine Paul Bass prend la décision de faire évacuer tout le monde, afin d'éviter un sur-accident bien sûr. Dès le lendemain matin, les recherches reprennent, mais sans les pompiers qui ont maintenant quitté le dispositif. Il ne reste maintenant plus que les proches et les volontaires, dont, entre autres, une association synophile spécialisée dans la recherche de personnes disparues. Et ce mercredi 4 mars, à l'occasion d'un exercice, un hélicoptère de la marine américaine, le HSM-37, un hélicoptère pardé de gadgets de détection, comme par exemple la vision thermique, nocturne, laser, j'en passe et des meilleurs, vient se greffer au dispositif. Il balaye toute la zone pendant toute l'après-midi, en vain. A 19h, il décroche et déclare n'avoir rien détecté du tout. Pendant les semaines qui suivent, de très, très nombreux volontaires apportent leur aide pour essayer de retrouver le pauvre Moki. Des volontaires viennent survoler la zone avec leur drone, par exemple, en parallèle, une levée de fonds est effectuée pour payer les services d'un hélicoptère privé pour que lui aussi survoile la zone. C'est un réel élan de solidarité, de très nombreux volontaires ratissent la zone, malheureusement, sans aucun résultat. Et si Moki n'avait pas été victime d'un accident ? Vous vous souvenez ? Je vous ai parlé un petit peu plus tôt d'une photo que Moki a prise et a envoyée par SMS à ses proches. La voici. Regardez attentivement. Vous ne voyez rien ? Faites pause et dites-moi si vous voyez quelque chose. Bon, et maintenant, laissez-moi zoomer un peu. Et maintenant, vous voyez quelque chose ? Eh oui, vous ne rêvez pas, il y a un homme accroupi derrière un buisson, comme s'il essayait de se cacher. Moki n'a pas envoyé de message texte, en même temps que sa photo, donc on ne sait pas du tout dans quel état d'esprit il était quand il l'a prise. Était-il amusé de voir un homme dans cette position, à cet endroit-là ? Surpris ? Effrayé peut-être ? On ne le saura jamais. La famille a multiplié les requêtes dans la presse, à la télé, suppliant l'homme de se manifester, d'aller voir la police, pour leur communiquer tout détail et dont il pourrait avoir connaissance, pour les aider à retrouver leur fils. De même, après avoir repéré cet homme sur la photo, une pétition a été créée pour demander au gouverneur de Hawaï de reprendre les recherches. La pétition a recueilli 4378 signatures, mais n'a abouti à rien. Malgré une détermination sans faille des volontaires qui ont prolongé les recherches pendant plus de deux mois, les recherches n'ont jamais rien donné et aucune trace de Moki n'a jamais été retrouvée. Pour ce qui est de la photo, très sincèrement, je ne vais pas faire de suppositions hasardeuses, je vais me contenter de vous énumérer les différentes choses que j'ai pu lire en ligne. Évidemment, certains ont conclu que cet homme suivait Moki et essayait de se cacher et qu'à un moment donné, il l'aurait attaqué, lui aurait fait du mal ou l'aurait kidnappé. C'est la première explication que j'ai lue, c'est l'explication sensationnaliste, mais en ce qui me concerne, c'est la moins plausible. D'autres personnes ont aussi dit qu'il pouvait juste s'agir d'un autre randonneur, vu que, comme on l'a dit tout à l'heure, malgré l'interdiction, le chemin était très fréquenté. Et si tel était le cas, peut-être a-t-il essayé de se cacher de Moki en pensant qu'il s'agissait d'un garde, par exemple, ou, beaucoup moins glamour, peut-être était-il tout simplement en train de faire ce qu'il donne l'impression de faire, la grosse commission. Une autre hypothèse, qui me semble elle aussi très plausible, que j'ai lue sur Reddit, l'homme pourrait être un amateur de géocaching. Si vous ne savez pas ce que c'est que le géocaching, allez voir cette vidéo, j'en parle, vous comprendrez mieux. Mais en gros, le géocaching, c'est une sorte de chasse au trésor, basée sur des données GPS. Et après recherche, il semblerait qu'il y ait bel et bien une cache de géocaching, à l'endroit approximatif de la photo. Donc, peut-être que l'homme était tout simplement accroupi pour essayer de trouver la boîte, et peut-être qu'il n'a d'ailleurs même pas remarqué Moki. Certaines autres personnes encore, ont dit que cet homme ressemblait à un SDF, qui a été vu dans la région à plusieurs reprises, un SDF qui vivrait en dessous de l'autoroute. Mais après les faits, plus personne n'a jamais vu ce SDF. J'ai même lu le témoignage d'un redditeur qui affirme que l'homme sur la photo est un de ses amis, et qu'il serait allé voir la police pour dire absolument tout ce qu'il savait. Si tel est le cas, la police n'en a jamais fait mention, et la famille non plus d'ailleurs. Donc le mystère reste vraiment entier. Je suis curieux de dire vos théories dans les commentaires, vous avez toujours des idées folles, auxquelles j'aurais jamais pensé. Des fois qui sont très plausibles, des fois un petit peu moins, mais en tout cas c'est toujours intéressant à lire. Donc si vous avez la moindre idée de ce qui a pu arriver à Moki, dites le moi en commentaire. Une chose est sûre, c'est qu'après des années à débattre sur le sort de ces escaliers, la décision a finalement été prise en septembre dernier, septembre 2021 donc, le conseil municipal a décidé de leur destruction. Coup de l'opération, environ 1 million de dollars. C'est cher, mais espérons que ça puisse aider à ne plus jamais avoir de disparition comme celle du pauvre Dailin Pua, âgé de seulement 18 ans. Kay Man, alias Kay, pour ses amis et sa famille, est âgé de 25 ans le jour de sa disparition. Il grandit à Casper dans le Wyoming et y passe une enfance, tout ce qu'il y a de plus normal. Loin d'être renfermé, c'est un jeune garçon, puis un jeune homme aimé et apprécié qui a pas mal d'amis et un amoureux des animaux. Au fil des années, Kay développe un réel attrait pour l'art de façon générale et en particulier pour le dessin et pour la musique. Plus qu'un attrait pour l'art, Kay est très doué avec un crayon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il décide de devenir tatoueur. Et c'est ainsi qu'en 2016, il fait son apprentissage dans un salon de tatouage de la ville de Casper, Final Thoughts, qui d'ailleurs ne tarie pas d'éloge à son sujet. Puis en mai 2019, il déménage en Arizona, dans la petite ville de Mesa, juste à côté de Phoenix. Même si c'est bien loin de son Wyoming natal, Kay reste cependant en contact avec ses amis et sa famille, en particulier sa mère, avec qui il échange très régulièrement des messages. Et puis, il n'est pas tout seul puisque son oncle et son père, eux, habitent Phoenix. Rapidement, Kay rejoint un salon de tatouage du nom de Mortuary Tattoo, dans lequel il devient tatoueur à plein temps et assez rapidement, il se fait beaucoup d'amis non seulement dans le monde du tatouage, bien sûr, mais pas que. Tout semble aller pour le mieux. Mais pourtant, quelques mois avant sa disparition, Kay commence. Il devient tout à coup extrêmement déprimé et se met à avoir des idées morbides. Et subitement, il se met à souffrir d'une très sévère anxiété sociale. D'où lui vient cette soudaine anxiété ? Personne ne semble le savoir, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Kay ne s'en cache pas. Il en parle assez ouvertement, et en particulier avec sa mère dont il est très proche. De plus, plutôt que de s'enfermer dans ses idées noires, il décide de prendre les choses en main et de se faire aider. Il se renseigne donc sur des programmes destinés à traiter ce genre de symptômes. Malheureusement, la durée de ce genre de programme est d'environ 30 jours en isolement total, et Kay s'imagine assez mal être séparé de sa famille et de ses amis pendant une si longue période de temps. Mais pour autant, il décide tout de même de prendre des rendez-vous, probablement chez des psychologues, ça n'est pas précisé, mais il prend des rendez-vous pour se faire aider. Et après sa disparition, lorsque son ordinateur portable a été analysé, il a été découvert que Kay avait récemment regardé des vidéos sur non pas comment mettre fin à ses jours, mais sur comment lutter contre ce genre d'idées. Alors, certes, lorsque Kay a disparu, il n'était pas au mieux de sa santé mentale, mais est-ce la raison pour laquelle il a disparu ? Rien n'est moins sûr. Après analyse, il a été découvert que Kay avait fait des recherches sur les monts de la superstition, le massif montagneux où il a disparu, ainsi que sur la forêt de Tonto, la forêt avoisinante. Les enquêteurs se sont donc en toute logique posé la question, pourrait-il s'agir d'une disparition volontaire ? Bien que cette éventualité n'ait pas été complètement écartée, il ne s'agit pas de la première piste et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, quelque temps avant sa disparition, Kay avait un petit peu tardé à répondre à un message de sa mère et il avait fait part à un de ses amis de son sentiment de culpabilité. Avoir mis quelques jours à répondre au message de sa mère, à lui renvoyer un message en retour, lui semblait un petit peu abusé et pas vraiment cool. Alors, s'il se sentait coupable de n'avoir pas répondu à sa mère pendant quelques jours seulement, pensez-vous qu'il aurait pu mettre en scène sa disparition à tout jamais ? Et puis comme on l'a vu juste avant, faire une cure de 30 jours en isolement total, sans voir ni ses amis ni sa famille, lui semblait être quelque chose de complètement insurmontable. Donc, les probabilités qu'il ait voulu disparaître de manière définitive sont relativement minces. Pas complètement exclues, bien sûr, mais minces. Mais il y a un autre détail qui fait que cette disparition volontaire semble peu probable, c'est le fait qu'il n'était pas prévu que Cayman aille travailler avec son oncle ce jour-là. En effet, à la base, l'oncle avait demandé à son frère de l'accompagner, le père de Cayman donc, et ce dernier avait décommandé à la dernière minute. C'est à ce moment-là seulement que Cayman avait proposé d'aller donner un coup de main à son oncle. Donc, non seulement, il n'était pas prévu que Cay aille travailler avec son oncle ce jour-là, mais en plus de ça, si j'ai bien compris, la localisation du chantier n'était pas connue à l'avance. A priori, l'oncle reçoit un coup de téléphone le matin de la part de sa compagnie qui lui indique sur quel chantier il doit aller travailler pendant la journée. Pour toutes ces raisons, donc, l'après-méditation semble assez improbable. Et si certains internautes ont suggéré la possible implication de l'oncle dans la disparition de Cay, cette théorie a rapidement été écartée par les enquêteurs. Une autre piste très largement reprise sur Reddit et pas de façon toujours très subtile d'ailleurs, c'est le coup de chaleur. En effet, de base, l'Arizona est un état extrêmement chaud et le jour où Cayman a disparu, il y a eu un record de pics de chaleur. il faisait 43 degrés. Certains articles au début ont à tort indiqué que Cay était un randonneur expérimenté et le fait qu'il soit parti sans eau et sans nourriture a déclenché une avalanche de commentaires moqueurs. Comment un randonneur expérimenté peut-il être suffisamment stupide pour partir en randonnée dans l'Arizona sans eau ? Seulement voilà, en fait, Cay n'était pas un randonneur expérimenté du tout et en plus de ça, il n'avait pas l'intention de randonnée. Il souhaitait simplement s'éloigner un petit peu et prendre un petit peu de hauteur pour pouvoir admirer le coucher de soleil dans de meilleures conditions. Et sa maman est tombée sur ce fameux topic Reddit où les gens se moquent de Cayman et de cette erreur stupide. J'aime autant vous dire que ça a dû être extrêmement pénible pour elle. Donc petite leçon de morale au passage, désolé, je suis obligé et je le dis pour vous mais je le dis aussi pour moi, faisons attention quand on commente en ligne à ce que l'on dit parce qu'on ne sait jamais qui va lire les commentaires et ça peut avoir des effets ravageurs. En particulier quand c'est des sujets sensibles comme des vidéos ou des articles de blog ou autres, de drames, quels qu'ils soient. Donc restons humains et faisons attention à ce qu'on dit. Fin de la parenthèse. Bref, si le coup de chaud donc comme on l'a compris est largement favori sur ce topic Reddit, moi je me pose la question suivante. Si effectivement Kay a succombé à la chaleur terrible qu'il faisait ce jour-là, alors pourquoi son corps n'a-t-il jamais été retrouvé ? Parce que vous vous en doutez comme à chaque fois dans les cas de disparition, un dispositif très important est mis en place pour le retrouver. Hélicoptère à vision infrarouge, drone, équipe synophile avec des chiens spécialisés en recherche de personnes disparues, équipe au sol, à pied mais aussi à cheval. Bref, un gros dispositif qui pendant deux semaines a passé toute la région au peigne fin sans aucun résultat. Aucune trace de pas correspondant à Cayman, aucun morceau de vêtement, aucune trace de sang, rien du tout. Les policiers au sol ainsi que les équipes de volontaires ont même fait attention s'ils voyaient des vautours tourner autour d'une zone particulière, mais rien du tout. Et si les équipes de secours officielles ont cessé les recherches le 25 août, la famille, les amis ainsi que de très nombreux volontaires ont continué les recherches sans relâche pendant des mois et des mois. Il y a même un drone qui a survolé une zone de 400 hectares de façon extrêmement méthodique en quadrillage et qui a pris plus de 4000 photos. Après analyse minutieuse de toutes les photos, rien du tout. En parallèle, de nombreux puits qui se situent également dans la zone ont été minutieusement étudiés. Ils ont introduit des caméras pour essayer de voir au plus profond du puits, mais là encore, aucune trace de Cayman nulle part. Alors, pour toutes ces raisons, non seulement le coup de chaleur mais également la possible rencontre avec un animal létal comme une tarantule ou un serpent à sonnette qui sont assez fréquents dans la région semble là aussi peu probable. Autre théorie, et si Cayman s'était tout simplement perdu une fois le soleil couché ? Et là, vous allez me dire « Bah ouais, Raffu, mais si c'était perdu, il aurait pris son téléphone et il aurait appelé quelqu'un. Son oncle ou les secours ou peu importe, mais il aurait appelé à l'aide. » Et ce serait une réflexion très légitime sauf que vous ne vous en souvenez peut-être pas mais j'ai mentionné un petit peu plus tôt le fait que son téléphone ait été analysé. Comment se fait-il alors qu'ils aient retrouvé son téléphone mais pas Cayman ? Eh bien tout simplement parce que Cayman l'avait laissé chez lui. En effet, il n'était pas très téléphone du tout et il pouvait passer une journée entière voire même parfois plusieurs jours sans y toucher. Et du coup, le matin avant de partir, il a laissé son téléphone chez lui et n'a pas pu s'en servir pour prévenir qui que ce soit. Et un autre paramètre qui rend la théorie de l'égarement assez peu probable c'est le fait que comme vous pouvez le voir sur les images qui passent en ce moment la végétation aux abords du chemin est assez particulière. Il y a des cactus des buissons épineux bref, ça semble assez compliqué de s'éloigner du chemin de façon involontaire. Mais si malgré tout ça ça avait été le cas s'il s'était perdu je veux dire certains internautes suggèrent qu'éventuellement il aurait pu essayer de se guider au son pour rejoindre la 88 la route sur le bord de laquelle lui et son oncle s'étaient égarés et qu'il aurait pu réussir à la rejoindre un petit peu plus loin. Et une fois sur la 88 l'éclairage étant inexistant il aurait pu faire une mauvaise rencontre soit se faire enlever soit plus simplement se faire renverser par un automobiliste. Un automobiliste sous par exemple qui de peur d'avoir des ennuis aurait chargé son corps pour s'en débarrasser. Un détail étrange qui pourrait aller dans ce sens c'est le fait que la famille de Kay est placardée un petit peu partout dans la région des affiches pour mettre au courant la population de la disparition de Kayman. Et l'affiche à l'endroit approximatif de là où Kay a disparu est régulièrement retirée. Alors s'agit-il d'une personne du coin qui pense que l'affiche n'est plus d'actualité et pense bien faire en la retirant ou s'agit-il de quelqu'un qui ne veut pas que l'on retrouve Kay ? Mystérieux mais ce ne sont là que des suppositions sans aucun fondement bien sûr et tiens puisqu'on est dans les théories un petit peu farfelues en voilà une autre. Une légende dit qu'il y a dans la région une mine d'or cachée dont personne ne connaît la localisation et cette mine d'or regorgerait de trésors. Son nom ? La Dutchman's Gold Mine. Il s'agit probablement de la mine d'or la plus célèbre aux Etats-Unis d'ailleurs et tous les ans pas moins de 9000 personnes essaieraient de la trouver. Et la légende dit aussi que certaines des personnes qui recherchent cette mine mourraient parfois dans des conditions un petit peu suspectes. Mais là encore ce ne sont que des théories peut-être un petit peu farfelues qui n'engagent que ceux qui y croient. En tout cas la famille de Cayman et on peut le comprendre n'exclut aucune piste. Et la mère de Cay n'exclut pas non plus la piste paranormale dans un post sur la page Facebook dédiée à la disparition de son fils elle écrit la chose suivante je pense que Mindy et moi Mindy c'est une randonneuse qui habite la région et qui connaît le coin comme sa poche qui est volontaire pour aider aux recherches depuis le début de la disparition je pense que Mindy et moi commençons à croire que les mons superstition et toute la zone ont leur propre pensée et personnalité parce qu'il y a toujours quelque chose de vraiment super bizarre qui s'y produit. On ne pourrait pas dresser une liste de tous les phénomènes étranges qui se sont déroulés tant elles seraient longues. On ne les appelle pas les mons superstition pour rien. En fait on devrait faire cette liste. Cet endroit est à la limite du flippant mais cool en même temps. Et on peut la comprendre parce que les cas de disparition dans la région ne sont vraiment pas quelque chose de rare à la différence près que toutes les autres personnes ayant disparu si je ne m'abuse ont toujours été retrouvées. Alors j'espère très sincèrement pour cette famille que ce sera aussi le cas dans cette affaire. Le sentier des Appalaches est un sentier de randonnée créé dans les années 1920-1930 aux Etats-Unis. Il relie le mont Springer au mont Katadin parcourant aussi plus de 3500 kilomètres et traversant pas moins de 14 Etats. La Géorgie, la Caroline du Nord, le Tennessee, la Virginie, Virginie Occidentale, Maryland, Pennsylvanie, New Jersey, Etat de New York, Connecticut, Massachusetts, le Vermont, et enfin le Maine. Et il ne s'arrête même pas vraiment dans le Maine puisqu'il continue au Canada pour ce qui devient le sentier international des Appalaches. Il y a deux types de randonneurs qui parcourent le sentier. Les Section Hikers qui comme leur nom l'indique ne parcourent qu'une partie du sentier ou l'intégralité du sentier mais en plusieurs fois. Et les Threw Hikers qui parcourent le sentier dans son intégralité, les 3500 kilomètres donc d'affilée en une seule saison. Petite statistique, au passage, il n'y aurait que 20 à 30% des gens qui se lancent dans le Threw Hik donc sur l'intégralité du parcours qui parviendraient à le compléter. Le reste, abandonnant en cours de route devant la difficulté. Et puis, il y a les Yo-Yo, c'est le surnom donné au rare fou furieux qui parcourent les 3500 kilomètres et une fois arrivés au bout font demi-tour et ils reparcourent dans l'autre sens. Rien que ça. Le sentier est dans son ensemble plutôt bien entretenu et plutôt bien balisé avec pas moins d'une trentaine de clubs de randonnée qui s'en occupent de façon bénévole aidés par le National Park Service et une association à but non lucratif qui s'appelle Appalachian Trail Conservancy. Je sais, c'est un accent anglais assez incroyable, ça laisse rêveur. Qu'est-ce que vous voulez ? Des années de pratique. On ne se moque pas. Ces différents acteurs s'assurent donc entre autres que le balisage soit toujours présent et bien visible. Balisage qui consiste en un trait de peinture blanche pour le sentier et un trait de peinture bleue pour toutes les commodités qui entourent le sentier, des aires de stationnement, des refuges, etc. Et de nos jours, de plus en plus de panneaux en bois et de panneaux métalliques voient également le jour avec le logotype du sentier. En plus du balisage, les différents clubs de randonnée et l'Appalachian Trail Conservancy s'occupent de construire et de maintenir en état plus de 250 refuges étalés tout au long du parcours et en règle générale, espacés d'une journée de marche à peu près. Leur confort est assez variable, ça peut aller d'un simple toit avec trois murs autour à un chalet complètement équipé. Mais en tout cas, la plupart de ces refuges offrent au moins une source d'eau potable ainsi que des toilettes. Là aussi, au confort variable. Randonner le long du sentier des Appalaches n'est pas chose facile car même s'il est bien entretenu et bien balisé, il peut s'avérer extrêmement escarpé et technique par endroit. Mais il y a deux règles qui prévalent sur le sentier. La première, c'est l'esprit de camaraderie et l'entraide. Valeur qui, à mon sens, devrait s'étendre bien au-delà du sentier, mais c'est un autre débat. Il n'est en effet pas rare que des randonneurs qui ne se connaissent pas fassent un bout de chemin ensemble, partagent un repas, discutent ou juste se donnent un coup de main et c'est assez fréquent que des section hikers se joignent à des through hikers pour le temps d'une journée ou plus. Et la deuxième règle, j'utilise le mot règle mais en fait, c'est plutôt des coutumes et des usages plutôt que des règles. Cette deuxième coutume, donc, c'est d'inscrire son nom dans des registres. En effet, tout au long du parcours, il y a ces registres dans lesquels les randonneurs preuves de leur passage. De ce fait, le sentier des Appalaches est dans son ensemble plutôt sûr et la plupart du temps, quand des incidences produisent, ils sont dus soit à une erreur humaine, soit à la météo ou encore à des plantes ou des animaux rencontrés le long du parcours. Mais parfois, l'animal le plus dangereux rencontré, c'est l'homme. Laura Suzanne Ramsey, dit Susu, et Robert Mountford, alias Bob, sont tous deux âgés de 27 ans. Ils vivent et travaillent dans le Maine, dans la ville de Ellsworth, où ils sont tous les deux travailleurs sociaux dans un centre qui s'occupe de jeunes ayant des troubles psychologiques, centre d'ailleurs dirigé par la mère de Robert. Et afin de récolter des fonds pour ce centre, ils décident de faire la randonnée sur le sentier des Appalaches. Robert, lui, qui est un randonneur expérimenté et un ancien catcheur, donc plutôt en forme, décide de parcourir le sentier dans son intégralité. Suzanne, de son côté, rejoint Robert le 9 mai 1981 à Damascus. Il se donne rendez-vous à l'église méthodiste de la petite ville et se met ensemble en route pour parcourir un peu plus de 200 kilomètres en un petit peu moins de deux semaines. En effet, Suzanne ne peut rester que le temps de ses congés et c'est la raison pour laquelle elle a prévu d'accompagner son ami jusqu'à la petite ville de Pyrisburg qu'ils doivent rallier avant le 21 mai puisqu'à cette date, ses parents, qui vivent dans l'Ohio, doivent lui rendre visite pour fêter avec elle son anniversaire. À Damascus, il rencontre un petit groupe de trois autres randonneurs avec qui il se lie d'amitié et le groupe de cinq décide donc de parcourir ensemble pendant toute la semaine qui suit les montagnes verdoyantes de Virginie. Mais aux alentours du 17 mai, Suzanne devant être impérativement à Pyrisburg avant le 21, Robert et elle décident de quitter le groupe et de partir un petit peu devant leurs amis, eux préférant prendre leur temps et profiter de la randonnée sans stress. Comme on l'a vu un peu plus tôt, la cohésion et la cordialité sont de mise sur le sentier et c'est la raison pour laquelle les randonneurs et en particulier les swikers comme Robert se connaissent tous. Entre le 17 mai et le 19 mai, plusieurs de ses autres randonneurs aperçoivent Suzanne et Robert et le matin du 19 mai, les deux s'arrêtent dans une petite boutique de la région pour y faire quelques courses et Suzanne laisse au patron de la boutique un petit peu d'argent supplémentaire pour ses amis qui sont restés derrière et qui vont arriver d'ici quelques jours. Je ne vous apprends rien, en 1980, il n'y avait pas encore de téléphone portable et Suzanne et Robert ne marchant pas au même rythme, il arrive que Robert parte en tête et quand il a quelque chose d'important à dire à Suzanne, il laisse une petite note manuscrite épinglée sur un arbre à proximité d'un balisage. C'est ainsi que le 19 mai 1981, il laisse un mot à Suzanne sur lequel il écrit « Je n'arrive pas à trouver Wapiti, si je ne trouve pas non plus Wapitu, on plantera la tente ». Wapiti, c'est le nom d'un refuge situé entre le pic de la Brushy Mountain et le pic de Sugar Run Mountain le long d'une petite rivière du nom de Dismal Creek. Ça vous rappelle quelque chose ? Exactement, c'est la même rivière que dans la vidéo précédente. Et non seulement c'est la même rivière, mais le refuge Wapiti est situé à même pas 2 km à vol d'oiseau, de l'endroit où Sean et Scott avaient installé leur campement. Mais on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Les deux amis prévoient de passer la nuit au refuge Wapiti, dernière étape avant de rejoindre la petite ville de Pyrisburg le lendemain, mercredi 20 mai 1981. Seulement quelques jours plus tard, quand leurs amis avec qui ils ont rendez-vous à Pyrisburg y arrivent enfin, Suzanne et Robert ne sont pas là. Inquiets, leurs amis préviennent les autorités qui démarrent immédiatement les recherches. Et après plusieurs jours de recherche, leur corps sans vie sont enfin découverts le 30 mai 1981 à proximité du refuge Wapiti. Ce qui leur est arrivé est absolument terrible. Randall D. Smith est né en 1954. Il est né et a passé toute sa vie d'ailleurs dans la petite ville de Pyrisburg. Alors qu'il est âgé de seulement 6 mois, ses parents se séparent et le petit Randall reste avec sa mère, une femme sans histoire qui travaille à l'hôpital de Pyrisburg en tant que femme de ménage. Ils ne sont pas bien riches et déménagent à de nombreuses reprises avant de finalement s'installer dans une petite maison blanche dans le tout petit village de Ingram au pied des Appalaches. Depuis toujours, Randall est un solitaire qui n'a pas beaucoup voire même pas du tout d'amis. D'autant plus que Randall depuis tout petit il a une mauvaise manie c'est un menteur. Il ment et s'invente une vie ce qui lui vaut d'ailleurs très tôt le surnom de LR pour Lying Randall ça veut dire Randall le menteur. Du coup, plutôt que de jouer dehors avec les enfants de son âge ce que Randall aime par-dessus tout c'est partir tout seul dans la montagne pour rechercher et récupérer des pointes de flèches qu'il collectionne. Et d'ailleurs une des seules personnes avec qui il a des interactions c'est son oncle qui habite dans la maison voisine et qui l'emmène régulièrement camper, pêcher et chasser. Âgé de seulement 16 ou 17 ans je ne sais pas vraiment il finit par quitter l'école et se met à disparaître par intermittence. Quand il réapparaît il prétend qu'il était à Newport News une ville située à environ 500 km de là dans laquelle il travaillait comme soudeur dans un chantier naval. Mais personne ne sait si c'est vraiment le cas ou si c'est un de ses nombreux mensonges ça n'a jamais été confirmé en tout cas. Et lorsqu'il est dans la région Randall travaille comme soudeur dans un petit garage de la région dirigé par John Spower. Ce dernier qui connaît Randall depuis plus de 10 ans et prétend être sans aucun doute la personne la plus proche de lui sans pour autant être son ami rapporte que les mensonges de Randall deviennent de plus en plus gros. Randall prétend maintenant avoir une petite amie et des enfants alors même que personne ne l'a jamais vu avec un membre de l'agente féminine. Mais John Spower se fiche de savoir si tout ça est vrai ou non. Pour lui Randall est un très bon soudeur et c'est tout ce qui lui importe. Mais la vérité quant à la double vie de Randall semble être beaucoup plus simple. Il semblerait que ce dernier s'isole et parte faire des séjours en forêt pour y rechercher les pointes de flèche qu'il affectionne tant. Et c'est dans ces circonstances que le matin du 19 mai 1981 Randall croise le chemin de Suzanne et Robert. Il discute un petit peu avec les deux randonneurs et il semblerait qu'il ait fait un petit bout de chemin avec eux et qu'il ait passé la soirée en leur compagnie avant de se livrer à un acte ignoble. Lors de la recherche de Suzanne et Robert dirigée par le shérif adjoint Tom Lawson des dizaines et des dizaines de randonneurs sont questionnés pour savoir s'ils auraient pu apercevoir à un moment ou à un autre les deux disparus. Pendant plusieurs jours ils font chou blanc jusqu'à ce qu'ils tombent sur ce petit groupe qui prétend avoir vu Bob et Susu aux abords du refuge Wapiti accompagné d'un homme âgé de la trentaine ayant un comportement extrêmement bizarre. Toutes les équipes convergent donc vers le petit abri et rapidement un officier découvre comme des traces de sang sur le plancher mais des traces de sang qu'on aurait essayé d'effacer. Les officiers partent donc en étoile autour du petit abri et rapidement l'un d'entre eux découvre dans une petite clairière voisine un petit tas de feuilles qui lui semble un petit peu étrange. Il repousse donc les feuilles du pied et fait la macabre découverte il s'agit du corps de Suzanne enveloppé dans son sac de couchage. et le lendemain un chien retrouve le corps de Robert dans loin de là enseveli lui aussi sous un petit tas de feuilles et lui aussi enveloppé dans son sac de couchage. Robert a été abattu de trois balles dans la tête avec une arme de calibre 22 quant à la pauvre Suzanne elle a été poignardée à plus de douze reprises avec un couteau et une sardine mais ça n'a pas été fatal elle a été ensuite matraquée jusqu'à ce qu'elle décède. Aux abords différents effets des victimes sont retrouvés eux aussi ensevelis grossièrement sous des tas de feuilles et parmi ces effets le sac à dos de Suzanne contenant son appareil photo. Les autorités espèrent pouvoir y trouver une photo du tueur malheureusement la pellicule a été retirée et elle n'est retrouvée nulle part. Toute la section de Virginie du sentier des Appalaches est immédiatement bouclée et complètement interdite d'accès et l'ensemble de la communauté de randonneurs est non seulement sous choc mais complètement terrifiée. Et on peut le comprendre pour ceux d'entre vous qui en ont déjà fait l'expérience dormir seul en plein milieu de la forêt c'est de base pas forcément quelque chose de très rassurant mais si en plus on sait qu'il y a un tueur qui rôde en liberté ça doit pas laisser très serein. La police se rend immédiatement aux différents endroits où les registres dont on a parlé plus tôt ceux où les randonneurs inscrivent leur nom et la date se trouvent mais il n'y a plus aucun registre dans la région. Le tueur semble les avoir tous retirés. Au fur et à mesure cependant l'enquête avance et un profil semble émerger grâce aux descriptions faites par les différents randonneurs. Et le profil se confirme lorsque la police découvre une empreinte digitale sur le livre que Suzanne avait dans son sac à dos. Les résultats de l'analyse de l'empreinte tombent il s'agit de Lying Randall qui correspond d'ailleurs en tout point aux descriptions faites par les autres randonneurs. La police se rend donc immédiatement au domicile de Loretta Smith chez qui Randall habite toujours avec un mandat de perquisition. Randall n'est pas là mais après une rapide fouille les officiers découvrent des vêtements tachés de sang ainsi que des objets ayant appartenu aux victimes. Et il trouve aussi une note manuscrite sur laquelle il est écrit « Je me suis fait kidnapper et je vais sans doute me faire exécuter ». Mais l'écriture est rapidement identifiée il s'agit de l'écriture de Randall qui a sûrement écrit cette note pour essayer de brouiller les pistes. Pour autant Randall reste complètement introuvable et c'est une réelle course contre la montre qui s'engage. Il faut lui mettre la main dessus avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Mais Randall reste complètement introuvable ceux qu'ils connaissent ne l'ont pas vu depuis des jours et les très nombreux policiers qui ratissent le sentier des Appalaches en long en large et en travers ne trouvent aucune trace de lui nulle part. L'enquête piétine et elle est extrêmement éprouvante à tous les niveaux d'autant plus pour le shérif adjoint Tom Lawson le responsable de l'enquête qui subit une pression énorme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ressent le besoin de prendre un petit peu l'air de prendre un petit peu le large et de partir avec sa famille pendant quelques jours à Myrtle Beach une petite station balnéaire située à 530 km de Pyrissberg. Mais alors qu'il essaye de changer les idées et de profiter de sa famille Tom Lawson reçoit un coup de fil de son département un homme correspondant fortement à leur suspect a été arrêté en Caroline du Sud et où en Caroline du Sud d'après vous ? Bingo ! A Myrtle Beach ! C'est fou quand même non ? Immédiatement il se rend donc au poste où l'homme est retenu et il se retrouve face à un Randall Smith qui joue les amnésiques. Il prétend ne plus se souvenir comment il s'appelle ne plus se souvenir d'où il vient ni ce qu'il a fait dans les mois précédents et ne pas se souvenir non plus comment il est arrivé à Myrtle Beach. Ce qui est certain par contre c'est qu'il est recouvert de piqûres de moustiques et autres insectes le type de piqûres typique de quelqu'un qui a passé plusieurs jours sur le sentier des Appalaches. Mais plutôt que de rentrer dans la confrontation avec lui les officiers décident de tenter la ruse. Ils prétendent que les piqûres qui recouvrent le corps de Randall sont extrêmement graves et qu'il ferait mieux de se faire examiner par un médecin au plus vite mais que pour ce faire ils ont besoin qu'il remplisse un formulaire et ce formulaire le suspect le signe de son nom Randall Lee Smith. Le jeune homme de 28 ans est immédiatement interpellé et inculpé de deux meurtres au premier degré. Lorsqu'il fouille son véhicule qui est retrouvé quelques jours plus tard à Myrtle Beach il découvre une autre note écrite par Randall sur laquelle il dit « Ce garçon et cette fille ont été tellement gentils avec moi ça va être vraiment dommage qu'on va venir le moment de se débarrasser d'eux ». Devant l'accumulation de preuves et son évidente culpabilité il encourt la peine de mort. Mais dans un retournement de situation incroyable Randall accepte un deal proposé par le procureur il accepte de plaider coupable en échange de quoi il ne sera condamné qu'à une peine de 30 années de réclusion. Durant son incarcération un livre a été écrit sur cette odieuse affaire « Murder on the Appalachian Trail » par Jeskar un enfant du pays ayant vécu toute sa vie à Pyrisburg. Il a tenté à plusieurs reprises d'avoir une interview avec Randall afin entre autres de connaître ses motifs mais ce dernier a toujours refusé. Dès lors des suppositions diverses et variées ont vu le jour je vous en livre quelques-unes. Certains pensent que Randall qui n'avait vraisemblablement jamais vraiment eu d'interaction avec une fille serait tombé sous le charme de Suzanne quand il a rencontré le matin du 19 mai à la boutique. Suzanne étant plutôt aimable et gentille avec lui il aurait pu se faire des films et devenir complètement obsédé par elle à tel point qu'il aurait fait un bout de chemin avec eux et les aurait peut-être suivis en douce avant de débarquer à l'improviste à leur campement le soir. Il aurait donc passé la soirée avec eux puis voyant Robert comme une sorte de rival il l'aurait exécuté avant de s'occuper de Suzanne à son tour. Deuxième hypothèse Robert et Suzanne étant tous les deux travailleurs sociaux ils auraient identifié que Randall était quelqu'un qui avait des problèmes et ils auraient pu essayer de lui venir en aide de lui tendre la main simplement ça aurait eu l'effet contraire de l'effet escompté ça aurait énervé le jeune solitaire plus qu'autre chose et il les aurait tués. Hypothèse suivante Randall était un solitaire certes mais paradoxalement il semblait toujours rechercher des amis sauf que dès qu'une personne commençait à devenir un petit peu trop proche de lui il l'envoyait systématiquement promener de façon parfois assez violente peut-être donc est-ce ce qu'il s'est passé ce jour-là à un degré un petit peu plus extrême et une dernière hypothèse un petit peu plus récente celle-ci peut-être que Randall était d'une certaine manière lié à cet endroit lié au sentier des Appalaches dans son ensemble mais plus particulièrement à cette section un lien émotionnel fort et peut-être Randall se voyait-il comme une sorte de gardien de l'endroit et voyant les randonneurs comme des intrus il aurait fait ce qu'il a fait et cette dernière hypothèse expliquerait pourquoi Randall a fait ce qu'il a fait après avoir été libéré parce que oui après avoir effectué une peine de seulement 15 ans Randall a été libéré sur parole en 1996 à l'âge de 43 ans il a été contraint de porter un bracelet électronique jusqu'à la fin de sa peine initiale pour s'assurer entre autres qu'il ne quittait pas la région et il n'a pour ainsi dire pas fait parler de lui en 2000 Loretta Smith sa maman chez qui il est retourné vivre en sortant de prison meurt Randall se retrouve donc seul et malgré quelques petits boulots à droite à gauche il semble avoir énormément de mal à payer les factures une après-midi de début 2008 une des voisines de Randall aperçoit ce dernier faire des allers-retours nombreux entre sa cave et sa maison en transportant des sacs de course remplis sur le coup elle n'y prête pas plus attention que ça mais par la suite elle se fera la réflexion que c'est comme s'il préparait un long séjour en forêt ou quelque chose de la sorte le 28 avril 2008 l'eau est coupée au domicile de Randall car il n'a pas payé les factures et deux jours plus tard on se rend compte qu'il a disparu et lorsque la police se rend à son domicile elle constate que son courrier n'a pas été relevé depuis le 3 mars sont donc placardés différentes affiches dans la région pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait leur donner des informations sur Randall sans aucun succès quand exactement il a quitté son domicile personne ne le sait vraiment mais ce que l'on sait en revanche c'est qu'il a été aperçu un petit peu plus tard au mois de mai par deux pêcheurs Sean et Scott aux abords de la rivière d'Esmall Creek à quelques enjambées seulement de là où il avait tué Suzanne et Robert 27 ans plus tôt l'endroit où Sean et Scott ont décidé de se retrouver est une petite rivière qui s'appelle D'Esmall Creek ce petit cours d'eau est situé en plein cœur de la Virginie et plus précisément dans le comté de Giles un petit peu en contrebas du sentier des Appalaches le sentier des Appalaches si vous ne connaissez pas c'est un circuit de randonnée plutôt mythique aux Etats-Unis qui mesure pas moins de 3500 km de long et traverse 14 Etats en termes de renommée j'aurais tendance à le comparer à notre GR20 en Corse même si évidemment les distances n'ont rien à voir je vous en ferai sans doute une présentation un petit peu plus détaillée dans la prochaine vidéo et tiens d'ailleurs j'ai l'intention de faire toute une série sur les différentes affaires qui se sont déroulées sur le sentier des Appalaches dites-moi dans les commentaires si l'idée vous plaît le coin où nos deux amis ont prévu de se retrouver n'est pas un coin qui leur est complètement inconnu puisqu'ils y sont déjà venus au moins 4 ou 5 fois ils sont donc plutôt familiers de la région c'est au calme loin de toute grande ville mais pas non plus complètement isolée du fait de la proximité avec le fameux sentier des Appalaches il n'est en effet pas rare de croiser des randonneurs qui s'éloignent un petit peu du sentier pour venir se rafraîchir à la rivière ou même tout simplement pour venir camper au même endroit qu'eux et l'endroit où ils campent justement est une espèce de petit endroit aménagé une sorte de clairière à une enjambée seulement de la rivière et accessible par un sentier de terre carrossable surtout en 4x4 qui pour autant est quand même pas mal sinueux et surtout bordé de ravins pas de réelle difficulté pour conduire sur ce chemin de jour et quand on est au calme mais vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo que dans d'autres circonstances c'est très différent Scott Johnston 38 ans est le premier à arriver car l'heure de profession Scott est en vacances depuis la veille au soir et puisqu'il habite à Bluefield à 50 km seulement de là il décide de venir de bon matin il commence par installer sa tente puis il part pour sa première session de pêche la journée est belle et ensoleillée la pêche est plutôt fructueuse ce petit trip s'annonce plutôt bien aux alentours de 13h Scott décide de faire une petite pause et d'aller faire quelques courses à l'épicerie du village voisin Trent's Grocery à environ 4 km de là il grimpe dans son Ford Ranger conduit prudemment le long du chemin de terre passe devant quelques habitations à la sortie du petit patelin avant de finalement arriver à l'épicerie alors qu'il se dirige vers le comptoir pour payer il ne remarque pas la petite affichette qui est apposée sur la tireuse il met ses courses à l'arrière du pick-up à côté de ses prises de la matinée et redémarre en direction du campement pour aller déjeuner à un moment il aperçoit un chien plutôt maigrichon sur le bord de la route il décide donc de s'arrêter et à ce moment là un homme surgit de la forêt visiblement le propriétaire du chien l'homme qui porte une canne à pêche et une petite besace fait signe à Scott et lui dit qu'il a trouvé le chien quelques jours auparavant et qu'il a décidé de le prendre sous son aile c'est le premier d'une très longue série de mensonges puis il se présente il s'appelle Ricky Williams et il campe avec son oncle un petit peu plus loin sur le sentier à environ une heure de marche ils sont venus à la base pour chasser mais Ricky aime bien la pêche aussi et son oncle comptait sur lui pour pêcher leur dîner malheureusement Ricky n'a rien attrapé de la matinée Scott se dirige donc à l'arrière du pick-up prend 5 des truites qu'il a pêchées le matin même et les donne à Ricky puis il s'apprête à repartir mais juste avant il se retourne et dit à Ricky que lui et son ami ont établi leur campement à Walnut Flats au cas où il ait besoin de quoi que ce soit après quoi il remonte dans sa voiture et s'éloigne après avoir déjeuné Scott retourne à la rivière et y passe toute l'après-midi aux alentours de 17h c'est au tour de Sean d'arriver au campement il se gare descend mais ne voit Scott nulle part en revanche il y a déjà sa tente installée ainsi que son pick-up il se dit que très certainement son ami Scott est donc déjà à la rivière en train de pêcher Sean, un gaillard de 33 ans se dit donc qu'il va à son tour installer sa tente et peut-être commencer à préparer le feu et le dîner parce qu'à cette période de l'année la nuit tombe aux alentours de 20h et son ami Scott ne va sans doute pas tarder à rentrer au campement alors qu'il s'affaire à monter sa tente Sean n'entend des pas derrière lui il pense qu'il s'agit de Scott mais ça n'est pas le cas il se lève se retourne et se retrouve nez à nez avec un homme maigre vêtu d'un tricamouflage et de chaussures de randonnée neuve l'homme est accompagné d'un chien vous l'avez deviné il s'agit de Ricky Williams ce dernier fait part de sa rencontre avec Scott en début d'après-midi et lui dit que Scott lui a proposé de venir dîner avec eux bien qu'un petit peu surpris Sean ne dit rien d'autant plus qu'il y a une tradition sur le sentier des Appalaches c'est de non seulement toujours venir en aide à son prochain et aussi d'être amical avec les autres randonneurs il propose donc à Ricky de commencer à ramasser du bois et à s'occuper du feu pendant que lui va s'occuper de vider les poissons et de les nettoyer lorsque Scott revient de la rivière quelques dizaines de minutes plus tard il aperçoit son ami Sean en pleine discussion avec l'inconnu qui l'a rencontré un petit peu plus tôt il ne pensait pas que l'inconnu viendrait leur rendre visite mais ma foi ça ne lui pose pas de problème plus que ça il aide donc à préparer le feu et une fois tout prêt les trois hommes s'installent autour du foyer pour dîner Ricky leur raconte un petit peu sa vie il leur explique qu'il a fait ses études à Virginia Tech un institut polytechnique plutôt réputé dans le pays puis il dit avoir travaillé à la NASA mais à cause de la pression il a ressenti le besoin de prendre un petit peu de recul et c'est la raison pour laquelle il a démissionné en ce moment il vit dans la forêt avec son oncle et leur nouveau chien donc depuis environ deux semaines pour y chasser la dinde alors autant vous dire que Sean et Scott ils ne sont pas dupes et ils n'en croient pas un mot ils se doutent qu'il invente probablement toutes ces histoires pour essayer de les impressionner donc ils ne lui disent rien mais pour eux Ricky ressemble plus à un ivrogne qui s'est fait mettre à la porte par sa femme et qui vit dans la forêt plutôt qu'à un ingénieur de la NASA c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont volontiers partagé leur repas avec lui mais qu'en revanche ils ne lui ont pas offert de bière et alors que la soirée avance et que la nuit commence à tomber puisqu'on arrive aux alentours de 20h30 les deux hommes se demandent silencieusement ce que Ricky peut bien attendre pour partir d'autant plus que d'après ses dires son campement est situé à environ une heure de marche et alors qu'ils s'interrogent l'un l'autre discrètement du regard l'homme brusquement se lève se tape sur la cuisse et s'adressant à son chien lui dit allez mon garçon il commence à faire noir on doit y aller et sans un mot pour ses hôtes il s'éloigne les deux amis se regardent et se retiennent de pouffés de rire au moins en attendant que l'homme soit suffisamment loin pour ne pas les entendre mais l'envie de rire va bientôt leur passer à peine quelques instants après les avoir quittés l'homme qui prétend s'appeler Ricky fait demi-tour et revient silencieusement vers leur campement Sean et Scott lui tournent le dos toujours autour du feu de camp c'est alors qu'il sort un revolver de sa veste un calibre 22 le pointe vers la tête de Sean et presse la détente Scott n'a pas vu ce qu'il s'est passé mais après avoir sursauté à cause de la détonation il se retourne et découvre Ricky le bras tendu vers son ami Sean qui gît au sol Sean dans une incompréhension totale se relève et se palpe le visage il ne comprend pas encore qu'il vient de se faire tirer dessus et alors qu'il tourne la tête il découvre Ricky qui pointe maintenant son revolver en direction de Scott et fait feu une nouvelle fois le visage de Ricky est froid fermé il ne montre aucune émotion Scott se relève et essaie de s'enfuir en direction de la forêt mais Ricky lui tire de nouveau dessus alors que Sean réalise avec horreur ce qu'il est en train de se passer Ricky qui est à quelques pas de lui seulement se tourne de nouveau dans sa direction et lui tire une nouvelle fois dessus le touchant à la poitrine mais sous l'effet de l'adrénaline il ne semble pas ressentir la douleur il réussit à s'enfuir et à atteindre sa voiture une Jeep Cherokee puis à grimper dedans tremblant il parvient néanmoins à introduire la clé dans le contact mais avant qu'il n'ait le temps de démarrer Ricky fait son apparition sur le côté du véhicule au niveau de la fenêtre ouverte côté conducteur et lentement il lève son arme en direction de la tête de Sean Sean pétrifié ne sait quoi faire si ce n'est mettre sa main entre le canon et son visage et il attend Ricky n'a plus de munitions Sean démarre alors et enfonce la pédale d'accélérateur pied au plancher il s'éloigne quand soudain son ami Scott sort de la forêt il s'arrête le fait monter et redémarre en trombe Sean demande à Scott mais qu'est ce qui vient de nous arriver Scott saigne abondamment mais il semble avoir réussi à stopper l'hémorragie au niveau de son cou en bouchant le trou avec ses doigts de son côté Sean fait de son mieux pour rester sur le chemin de terre mais il ne voit plus rien de l'oeil gauche et s'étant fait tirer dans la tête il lutte pour ne pas perdre connaissance vous vous souvenez quand je vous ai dit tout à l'heure que le chemin de jour et en conduisant au calme il était plutôt facile et voilà c'est plus du tout le cas non seulement Sean conduit le plus vite qu'il peut mais en plus de ça il fait nuit noire les virages sont serrés et le véhicule manque de quitter la route à de très nombreuses reprises lors d'un écart il roule même sur un talus sur le bas côté et le 4x4 manque de partir en tonneau mais miraculeusement il arrive à redresser à temps pendant ce temps là Scott d'une main sort son téléphone pour essayer d'appeler les secours mais il n'y a pas de réseau il décide donc de conduire jusqu'aux premières habitations celles à la sortie du hameau et de leur demander de l'aide et c'est ainsi qu'un peu avant 21h il frappe à la porte de la famille Miller lorsque Pearl la maman ouvre la porte et se retrouve face à Sean qui lui demande s'il peut rentrer pour appeler les secours elle se méfie énormément elle pense qu'il ne s'agit que d'une ruse pour juste rentrer chez elle mais alors qu'elle aperçoit Scott descendre du véhicule et s'approcher d'eux et qu'elle voit ses vêtements tachés de sang elle comprend que la situation est très sérieuse elle fait donc entrer les deux hommes et prévient immédiatement les secours quelques instants plus tard une ambulance arrive et les évacue à une clinique toute proche mais devant la gravité de leur blessure un hélicoptère est dépêché pour évacuer les deux hommes à l'hôpital de Roanoke à environ 130 km de l'an Sean est opéré pour essayer de retirer la balle qu'il a prise dans le crâne ainsi qu'une balle qu'il a prise dans la poitrine Scott lui pour la balle qui lui a perforé le cou ainsi que pour une balle qu'il a dans le dos et qui d'ailleurs s'y trouve toujours aujourd'hui parce que oui les deux hommes ont miraculeusement survécu à leur blessure et qu'est-il advenu de Ricky Williams vous allez me demander et bien il a volé le véhicule de Scott et a essayé de s'enfuir mais très rapidement un officier de police a repéré le véhicule volé et l'a pris en chasse pris de panique Ricky a fait une sortie de route et a eu un très grave accident qui a nécessité qu'il soit lui aussi évacué en hélicoptère à l'hôpital de Roanoke il sort de l'hôpital le lendemain le 9 mai 2008 et est immédiatement transféré à la prison de Dublin pas Dublin en Irlande Dublin en Virginie oui oui ça existe bah moi non plus je ne savais pas et le surlendemain le 10 mai 2008 donc il est retrouvé sans vie dans sa cellule il semblerait que lors de son accident il ait fait une grave hémorragie interne qui n'a pas été détectée mais qui était cet homme et pourquoi a-t-il fait ça et bien son nom n'était pas Ricky Williams et ça vous le saviez déjà pas vrai avez-vous eu le temps de voir son nom sur l'affiche disposée dans l'épicerie il s'agissait en fait d'un homme répondant au nom de Randall Lee Smith un homme qui avait déjà été arrêté en 1980 pour des faits très similaires dont je vous parle dans la prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu un petit pouce bleu un partage ça fait toujours extrêmement plaisir prenez soin de vous merci d'avoir regardé jusqu'à la fin faites attention si vous allez pêcher et moi je vous dis à très bientôt salut